Il y a peut-être un monde qui ne connaît pas la crise, on ne sait pas, c'est le monde de l'art. En tout cas, en quelques jours, il y a trois oeuvres d'artistes majeurs qui ont été vendues à des prix records aux enchères, dont le fameux cri, le fameux cri, le célèbre cri de Munch, qui s'est envolé à 120 millions de dollars. Alors est-ce que c'est un marché qui s'est envolé, qui s'est emballé ? Ou est-ce qu'il joue un rôle de valeur refuge aussi en temps de crise ? Est-ce que c'est devenu une marchandise comme une autre ? Est-ce que c'est inévitable ou regrettable ? Christian Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur du MAMCO, le musée d'art moderne et contemporain de Genève. Christian Bernard, ce qui m'intéresse, c'est votre regard à vous sur ces prix d'abord astronomiques, 120 millions pour un pastel de Munch. C'est vrai que pour le grand public, ça paraît totalement excessif. Et pour vous ? Pour moi aussi. Peut-être pas le grand public, mais je trouve ça effectivement excessif. A cette échelle, il n'y a plus de mesure, si l'on peut dire. Cela étant, Munch est un très grand artiste qui appartient à la grande histoire de l'art. Ceci est incontestable et durable. Le cri, c'est une icône. Alors il y en a plusieurs versions, on le sait. Celle-ci est probablement la plus fragile. C'est un pastel. Ce n'est donc pas une huile sur toile qui pourrait durer bien davantage. Mais il y a peu d'images produites par les artistes au XXe siècle qui ont eu un tel écho dans les consciences bien au-delà des amateurs d'art. Donc il y a une valeur de symbole très forte. Cela peut justifier cela. Mais ce qui fait le prix des œuvres, c'est la concurrence des acheteurs. Alors il y a aujourd'hui de plus en plus de millionnaires et de milliardaires un peu partout dans le monde, au même moment que le monde est en crise et au bord de l'abîme. Eh bien, il faut bien que ces nombreux riches et qui se sont multipliés ces dernières années placent leur argent. On parlait justement hier avec le skipper, l'instigateur de Planète Solar, de ces milliardaires qui investissaient cette fois dans le monde scientifique. Là, ce sont les mêmes, finalement, ce sont les anciens mécènes ou les nouveaux mécènes du XXIe siècle qui investissent dans l'art. Oui, mais acheter des œuvres d'art, ce n'est pas faire du mécénat. C'est faire de l'investissement, surtout à cette échelle. C'est faire de la spéculation. Et pour une part, c'est de la spéculation. En tout cas, c'est de l'investissement. Quand on achète le cri, donc à vous entendre, Christian Bernard, on n'achète pas un tableau, quoi. On achète un symbole, une espèce de symbole d'un temps historique donné. Certainement. Puis, c'est assez paradoxal qu'une image qui évoque quand même la détresse humaine, l'essence même de la détresse humaine, finisse par coûter si cher. Ce qui prouve qu'il y a une déconnexion entre la réalité artistique, le sens de l'œuvre et puis sa valeur marchande. Il y a deux autres enchères qui ont été marquantes ces 15 derniers jours. Il y a une toile de Rothko, 87 millions, une œuvre d'Yves Klein à 36 millions. Là aussi, il y a un des prix records pour ces deux artistes. Là, peut-être des sommes plus justifiées, entre guillemets, peut-être par la rareté ou la qualité intrinsèque de ces œuvres-là ? Dans le cas de ces deux œuvres, elles étaient effectivement de très grande qualité. S'agissant d'Yves Klein, c'est une œuvre très rare et il n'y a plus beaucoup d'œuvres sur le marché de cet ordre. Je pense que ce sont de très grands artistes des années 50 et 60. Ils ont marqué leur époque. Rothko est très apprécié d'un public élargi. Là aussi, il faut bien noter que les artistes qui font de tels prix sont des artistes qui ont acquis une audience au-delà du monde des historiens, des critiques, des amateurs. Et qui sont comme des symboles du monde de l'art pour leur époque. Alors, c'est vrai que pour le grand public, j'y reviens un peu, il a le sentiment quand même que là, les gens qui achètent ça, ce n'est pas par philosophie ou pour avoir un symbole du temps passé ou du temps existant. Mais c'est plus évidemment par spéculation pure. Il y a l'entrée, l'émergence de cette finance aujourd'hui, bien plus qu'hier dans le monde de l'art. Est-ce que c'est dommage finalement ? Je ne sais pas si c'est dommage. Ce n'est pas extrêmement sympathique parce que quand les prix montent pour un certain nombre d'oeuvres, derrière, les autres prix montent pour les autres oeuvres. Aussi ? Bien sûr. Et donc, la hausse de la valeur des oeuvres d'art qui est liée effectivement au fait que la financiarisation de l'économie dégage des liquidités très importantes qui peuvent être rapidement investies et à nouveau converties dans les oeuvres d'art. Tout ça fait que le marché de l'art hausse ses prix dans tous les domaines. Ça veut dire par exemple que les institutions, eh bien, elles s'en ressentent. Les valeurs d'assurance augmentent. Les exigences des prêteurs augmentent également. Et donc, ça renchérit notre travail sans que nous n'y pouvions rien. Vous, au Musée d'art moderne et contemporain de Genève, vous en subissez les conséquences directement ? Oui, mais très indirectement parce que notre travail s'est établi dès l'origine assez à l'écart du marché. Mais il n'empêche que le renchérissement des valeurs d'assurance et des coûts de transport et des formes de transport, eh bien, tout cela, aujourd'hui, nous pénalise. C'est un privilège de pouvoir travailler en dehors du marché, comme vous dites ? Je ne sais pas si c'est un privilège, mais c'est une joie. Alors justement, les grands musées, conséquence aussi, ne peuvent pas s'aligner face à ces milliardaires. Absolument. Donc, ce sont des œuvres qui partent au moins privées, invisibles après pour le public. Il n'y a presque plus aucun musée dans le monde qui peut rivaliser avec ses investisseurs. Et cela aussi est inquiétant parce qu'elles ne sont nulle part mieux que dans les musées, les œuvres d'art. Il y a aussi des artistes qui sont évidemment sur-médiatisés, sur-évalués. Peut-être qu'il y a des rétrospectives qui connaissent un franc succès populaire. Il y a deux expositions emblématiques récemment au musée Bayellaire à Baal, Jeff Koontz. Et puis, à la Tate moderne à Londres, Damien Hirtz, vous auriez eu les moyens financiers de les faire, ces rétrospectives-là ? Vous les auriez montées ou ça n'entre pas du tout dans votre philosophie ? En tant que rétrospective événementielle, certainement pas. Mais je fais une grande distinction entre Damien Hirtz et Jeff Koontz. Et d'ailleurs, le succès de l'exposition de Damien Hirtz à la Tate moderne à Londres est relativisé par la découverte pour le grand public londonien de l'exposition concurrente de Alighiero et Boetti, qui est un merveilleux artiste italien décédé il y a quelques années et qui est une grande découverte pour le public anglo-saxon. Et ça tempère le succès médiatique de Hirtz. Mais Jeff Koontz, c'est un artiste qui a joué un rôle non négligeable dans l'histoire de l'art depuis le début des années 80. C'est-à-dire que sa carrière sur 30 ans est tout à fait respectable et il ne me paraît pas comparable à Hirtz, qui me paraît plus un publiciste qu'un artiste. Quel est votre regard, vous, votre conception du musée, qu'on pourrait dire aujourd'hui dans un monde presque totalement virtuel ? Quelle est sa place ? Elle doit se modifier ? Il faut toujours un lieu de quoi ? De mémoire ou de découverte aussi comme cela ? Le rôle du musée, c'est effectivement de constituer des stocks de mémoire et puis d'écrire un peu d'histoire si c'est possible dans l'art contemporain parce que notre recul est faible, comme vous pouvez l'imaginer. Mais dans un monde qui se virtualise toujours plus, avec une circulation exponentielle des images et des images qui n'ont plus de grandes corrélations avec la réalité, le musée, c'est le gardien du tridimensionnel, du tangible, de l'objet pour lui-même. Mais les artistes, pour la plupart, encore aujourd'hui, quoi qu'ils fassent, produisent des objets, même s'ils sont ténus, et pas simplement des choses dématérialisées. Et donc le musée, c'est un peu le conservatoire de la réalité. Christian Bernard, vous aviez dit qu'il y avait le musée comme lieu essentiel de l'existence humaine, la bibliothèque aussi. Certainement, oui. C'est aussi quelque chose qui est en voie de dématérialisation, mais la... La vôtre, paraît-il, est majestueuse ? Je ne sais pas si... Elle est nombreuse, on va dire. Elle est nombreuse, vous avez ? Elle est nombreuse. Vous avez combien de volume ? A peu près 40 000, oui. Oui, mais c'est une longue histoire passionnelle, on va dire. Ça, c'est une affaire qui ne concerne que moi. Je veux dire, je me sens bien parmi les livres, et j'espère que beaucoup sont dans mon cas. Vivre dans une bibliothèque, comme c'est mon cas, c'est vivre en compagnie de toute l'histoire de l'humanité, des créateurs, des écrivains, des philosophes, des penseurs. C'est dans la meilleure compagnie qui soit. Et c'est d'ailleurs tout ce qui subsiste de l'action humaine. Pour revenir plus précisément à votre musée, le même coup, le musée d'art moderne et contemporain de Genève, vous avez choisi d'abolir dès le départ la frontière entre collection permanente et exposition temporaire. Un choix qui visiblement fonctionne au vu de la fréquentation. Pourquoi ce choix-là ? Il y avait plusieurs raisons. Au départ, nous n'avions quasiment pas de collection. Nous avons ouvert le musée avec 80 œuvres que nous possédions et qui nous ont été offertes à cette occasion. Aujourd'hui, nous en avons 2800. Alors, les choses ont changé. Mais, si vous voulez, l'histoire des musées, c'est souvent des murs qu'on construit autour d'une collection comme un trésor. Nous, nous n'avions pas ce trésor au départ. Et l'idée que le musée doit valoriser ce seul trésor de la collection, c'est oublier le fait que, par exemple, l'art du XXe siècle, c'est un art exposé. Et l'exposition est aussi un motif de collection et d'expérimentation. Moi, je voulais faire un musée qui se métamorphose régulièrement, qui soit le mouvement même de la réinvention du musée et de l'exposition. Et c'est ainsi que nous avons, je crois, fidélisé un public qui vient moins pour voir X ou Y exposé au MAMCO que pour voir comment le MAMCO propose trois fois par an un nouveau rendez-vous avec de nouvelles propositions, des artistes de tous horizons et qu'il le fait sans l'idée, comment dire, de devoir admirer des chefs-d'oeuvre dont le statut de chef-d'oeuvre est de toute façon éphémère.